Hey, bon matin tout le monde! Bienvenue dans votre moment d'inspiration signé VerySmart.ca. Mon nom c'est Laurence et je suis la très heureuse cofondatrice et copropriétaire de cette fabuleuse boutique en ligne qui est VerySmart.ca. Nous on s'intéresse aux vêtements top qualité, aux vêtements, on va le dire, de luxe, mais qu'on peut vous offrir à un prix toujours, toujours réduit. C'est des vêtements qui sont flambant neuf, mais parce qu'on a des belles escomptes, bien on n'a pas toujours toutes les tailles. Alors on fonctionne par trouvaille, on fonctionne par sélection du jour, mais on a un inventaire de près de 2000 vêtements que vous pouvez découvrir en faisant des recherches sur notre site par mots-clés ou encore dans les filtres du menu. Mais là aujourd'hui, si vous voulez voir tous les vêtements qui vont être présentés, parce qu'il y a le rack qui est là, on le voit, on le voit, on le voit. Si vous voulez voir tous les vêtements qui vont être présentés ce matin, bien c'est facile, vous allez sur VerySmart.ca. Et ensuite, dans le menu, vous cliquez simplement sur le mot « Inspiration ». C'est votre inspiration vestimentaire matinale. Puis, bien on va essayer de passer à travers tout ça. J'étais très inspirée. Et avant de poursuivre, j'aimerais tout de suite vous informer que notre service de livraison n'est pas du tout, du tout, du tout touché par la greffe de Postes Canada. Il y a d'autres options dans la vie. Alors inquiétez-vous pas pour la livraison. Tout se passera bien. On a vraiment d'autres options. On est en mode de solution. Alors, greffe de Postes Canada, ne pas s'en faire avec le processus de livraison. Alors voilà. Alors aujourd'hui, 18 novembre, confort et couleur. Alors, des fois c'est un, des fois c'est l'autre, puis des fois c'est les deux en même temps. On commence par le confort parce que je suis en teinte neutre. Et là, je suis bien excitée de vous présenter ce premier haut. C'est une trouvaille du jour. C'est notre chandail marine à empiècement évasé ivoire. On va n'y voir que du beau aujourd'hui. Alors, ça traîne mon âge ça quand je fais des mauvais jeux de mots comme ça. C'est un chandail Rianni qu'on a en taille 4, 6 et 10. Je suis dans ma taille habituelle qui est la taille 6. Évidemment, sur la fiche produit, vous allez trouver toutes les informations pour faire un choix éclairé. Donc, le prix régulier du vêtement quand il n'est pas vendu chez VerySmart, c'est-à-dire 396 $. Il est à 195 sur notre site. Mais la beauté, c'est qu'en plus de l'escompte pour tout le monde, nous on a un club de fidélité, le club Smart Tenista. Et les abonnés bénéficient d'un prix préférentiel. Donc, vous voyez les prix quand vous êtes non-membre, quand vous êtes niveau Opal, il revient à 185. Puis quand vous êtes niveau Perl, il revient à 175. Donc, c'est vraiment des belles économies. Et vous avez aussi le détail, c'est-à-dire la composition, l'entretien et aussi toutes les mesures prises en pouce à plat. Je l'explique maintenant en début de live pour celles qui se joignent à nous peut-être pour la première fois. Mais on prend les mesures des vêtements quand ils sont à plat sur une table. Et toutes les mesures, les épaules, le buste, la taille, la longueur des manches, la largeur des manches, pour que vous puissiez prendre un vêtement similaire chez vous, le mettre à plat sur votre table de cuisine et le mesurer de la même façon. Si vous voulez voir comment on mesure les vêtements, dans notre site sur verysmart.ca, il y a un onglet qui s'appelle « Comment mesurer ». C'est une vidéo, ça fait que c'est super facile à regarder. Et vous allez pouvoir donc mesurer de la même façon. Puis à ce moment-là, vous avez vraiment de quoi comparer. Mais on ne compare jamais les mesures de nos vêtements avec votre corps en faisant x2. Il ne faut pas faire ça, ça induit en erreur. Ah! Voilà! La superposition de la chemise Edita pour rendre bien. Je trouve ça vraiment beau. Moi aussi, je vais vous montrer ce que c'est. Alors le chandail, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des manches évasées, mais écourtées. Donc ça ne te rentre pas dans ton autre vaisselle. Puis c'est un chandail qui est vraiment super doux, extensible. Ce que j'aime de ce genre de chandail-là, c'est évidemment le confort. C'est un jersey de viscose super, super doux. Taillé aussi, ample et légèrement évasé. qui se porte autant super décontracté que beaucoup plus habillé, comme je le fais présentement. Et là! La superposition. Je ne m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. C'est notre chemise. Je ne suis même pas sûre que je l'ai mis dans la sélection du jour. Je vais aller vous ajouter ça tout de suite. Ça, quand on commence à faire ça, on sent que ce n'est pas fait cette affaire-là. Ce n'est pas fini. Donc, Louisa, chemisier. C'est notre chemisier ivoire en broderie florale. Et il ne nous reste que les tailles 4 et 8. On a eu jusqu'à 16 dans ce modèle-là. C'est un chemisier de luxe qui se porte autant sexy, parce que c'est carrément, carrément transparent, qu'en superposition. Donc, je vous le montre. J'ai un soutien-gorge en dessous de la couleur de ma peau. Ça fait que ne nous inquiétons pas. Mais c'est vraiment parfait parce que quand tu le mets en superposition, bien, effectivement, tu obtiens le col qui dépasse, les manches qui dépassent. Puis, vous l'avez vu, le petit feston dans le bas, c'était juste magnifique. Puis, bien, évidemment, on peut porter séparément. Donc, je vais empiler le haut tout seul, avec pas le chemisier en dessous. Et là, dans le chemisier, je dois vous dire que j'étais dans la taille 8. C'est un chemisier qui est brodé, donc qui n'est pas extensible. Ça fait que c'est sûr qu'il faut toujours prendre plus grand au lieu de trop petit quand il n'y a pas notre taille. Donc, moi, je fais une 6. Alors, c'est sûr que 8, ça allait être mieux que 4 pour moi. Puis, regarde, c'est comme un chandail à manches... C'est comme un T-shirt à manches longues. C'est hyper confo. Puis là, ce que j'ai remarqué ce matin, c'est que notre foulard, là, je vais juste ranger ça à mesure. On va faire ça proprement. Ce que j'ai découvert ce matin pendant que je faisais des petits looks, c'est que notre foulard Brisa Serrano, parce qu'il est doré, argent et noir, de loin, là, je trouve qu'il rappelle vraiment bien le ivoire. Fait que, tu sais, tu veux te faire un look un peu plus habillé, mais vraiment, vraiment pas compliqué, là. Bien, tu l'as. Tu l'as, simple de même. Ça te fait une garniture. C'est scintillant un peu. Mais ça te crée un look, des fêtes, genre, cocooning, sport chic, avec des vêtements de la vie de tous les jours. Puis c'est ça qui est le fun. Hé, on n'a pas pris de gorgée de café, gang. Santé. Étiez-vous stand-by pour... Ah, mon Dieu, qu'il est bon. Tu sais, quand il descend bien, là, oh, que ça fait du bien. Pendant que je m'épivarde sur ma gorgée de café, je vais ajouter le foulard dans la sélection du jour. Foulard métallisé noir, or et argent. Voilà, il va apparaître. Donc, voilà. C'est un foulard qui se détaille au prix régulier, 195, il est à 155 sur notre site. Puis la petite brillance, moi, je trouve que ça se porte à l'année. Mais à ce temps-ci, c'est comme parfait. J'aime ça, l'idée d'un look comme champagne ou ivoire, doré et marine. Ça a quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment chouette. Je d'être qui dis santé à toutes. On attendait. Vous étiez toutes stand-by avec votre tasse. OK, parlons du pantalon maintenant. Le pantalon tailleur, cette pièce hyper populaire, mais ô combien classique, c'est le pantalon de Sarah Pacini en gabardine de laine extensible. Je pourrais dire que c'est le pantalon tailleur de tous les pantalons taillants. J'aurais dit ça souvent, mais en même temps, on a juste ça, des vêtements qui sont beaux, qui sont de qualité et qui sont bien coupés. Donc, en ce moment, je suis dans une taille médium. C'est une taille 2. Et j'ai vraiment l'équivalent d'une belle grande taille d'extra. Et si vous aimez les pantalons, en fait, si vous aimez votre luxe décontracté, ça, ça fait les deux côtés. Ça va totalement du côté, tu sais, vie de tous les jours, travail ou même vraiment le porter avec un T-shirt et une paire de sneakers. Ça fonctionne hyper bien. Donc, c'est vraiment le parfait pantalon tailleur. C'est un mélange de laine extensible. La laine fine des compagnies haut de gamme, c'est tout le temps super doux. Ici, c'est un 78 laine, 18 polyamides et 4 élastane. Généralement, les pantalons en gabardine de laine vont être lavables. Celui-ci est indiqué comme étant un nettoyage à sec, mais c'est vraiment le même genre de matériel que le super jumpsuit noir de Sarah Pacini que j'ai et que je lave à délicat, à l'eau froide. Ça fait que je vous dirais, tu sais, plutôt que d'aller au nettoyeur, si vraiment, c'est pas dans vos habitudes, l'idée, c'est de tout le temps acheter des vêtements qui sont lavables à la machine à ce moment-là. Mais ici, on pourrait essayer, parce qu'évidemment, je ne l'ai pas testé, mais vous pourriez essayer un lavage à la main pour commencer. Puis si ça se passe bien, bien, tu sais, à l'envers, dans un filet de lavage, à l'eau froide, pas en même temps que la hausse du barbecue puis le stock de hockey de ton fils, ça va bien aller, tu sais. Donc ça, c'est un pantalon fantastique qu'on a en taille extra-small, médium et aussi large. Puis il taille super bien. Donc, je vais vous montrer juste pour le fun. Tu sais, vous avez toujours les mesures sur le site, ça fait que ça parle beaucoup, beaucoup mieux, là. Mais ça, c'est la taille large. C'est tellement un pantalon confortable parce que la jambe est ample. C'est une jambe semi-angle, semi-large et droite. Ça fait que ça donne le genre de pantalon habillé que tu as le goût de porter. Puis ça, c'est toujours l'idéal, là, de porter ce qu'on achète. C'est comme un peu la base de la rentabilisation. Alors, il est à 220, je crois, au lieu de 440. C'est tellement un bon investissement. Puis là, si on fait, par exemple, juste un petit... M'attends, je vais mettre une petite pince, là, juste pour le fun, puis que je vais faire un petit French top. Tu sais, c'est... Il tombe aussi bien que le Luisa Serrano noir et crème que je vous présente assez régulièrement parce qu'on en a eu beaucoup et parce que j'en ai un de manière très personnelle aussi. Puis j'ai le goût de vous présenter avec ça une petite touche de sable qui viendrait, comme, élever un peu le look. Ça, c'est le dernier foulard... Le dernier collier court de la gamme Perles et ficelles de Hubert Gasser. Puis celui-là, il est le fun. Ils étaient tous un peu variations sur le même thème, mais celui-là, il y a une espèce de coquillage aussi. Ça donne quelque chose de super... Ça fait très organique, en fait, en raison, bien, justement, des ficelles. Mais il y a de la perle là-dessus. C'est super beau. C'est très, très, très léger aussi. Ça aussi, je vais l'ajouter dans la sélection du jour parce que le beau Félix à la régie va me le dire dans deux secondes qu'il n'est pas dans la sélection du jour. Mais tu sais, ça vous donne juste une petite garniture de cou qui vient habiller l'affaire, tu sais. Et je trouve ça beau. Marine, là, ça a quelque chose de le fun. Je vous ajoute tout de suite le collier. Donc, collier, Hubert, coquillage peut-être. Non, collier Hubert, tout simplement. Collier Perles et Ficelles D. Voilà. Alors, je vous ajoute ça dans la sélection du jour également. Les colliers Hubert Gasserre qu'on a eus, là, dans cette gamme-là, qu'on a appelé Perles et Ficelles, c'était tellement beau. C'est un collier qui se détaille 225 et il est à 125 sur notre site. C'est, tu sais, vraiment une pièce le fun que tu peux porter, évidemment, à l'année. Ce n'est pas parce qu'il fait un peu plus frais que le coquillage n'a pas sa place. Parce qu'en plus, il est tout travaillé. Ça lui donne vraiment plus une parure qu'un coquillage proprement dit. Ça, c'est le fun. Il se glisse bien aussi en dessous d'un col de chemisier. C'est vraiment chouette. Ou, tu sais, même plus tard en saison, là, en été, sur une belle robe maxi, là, noire. Alors, c'est tellement beau. Puis, il look luxe. Il look vraiment luxe. OK. Alors, voilà pour ça. Je voulais aussi en profiter pour vous présenter dans un peu la même veine un pantalon vraiment similaire dans la matière, mais qui est plutôt... qui est plutôt... Fermeture éclair sur le côté, en fait. Hop, c'est ici. Ça, ici. Et c'est le modèle Chloé. Et dans Sarah Pacini, je crois pas me tromper si j'avance que Chloé fait partie des modèles de pantalons les plus populaires. Le pendant-ci, il fait parfait pour Noël. Oui, puis il est parfait aussi le reste de l'année. Moi, c'est tout le temps ça. Vous le savez, là, je suis comme... J'ai comme un cerveau de comptable alors que je suis nulle en maths, mais vous allez comprendre où je m'en vais. Je suis comme un comptable qui aime le beau. Tu sais, fait que j'ai comme vraiment la dualité. Ça, c'est le pantalon Chloé de Sarah Pacini. Donc, c'est vraiment le même genre de matière, mais c'est une coupe un peu différente parce qu'il n'y a pas de braguette à l'avant. C'est vraiment juste la fermeture éclair sur le côté. Puis là, avec ça, je pourrais faire peut-être mes petites balles urines de sard, mettons. Quelque chose de simple. Celui-là aussi, là, tu sais, il fait une super belle jambe, ça vapore, c'est doux, mais c'est surtout que c'est hyper, hyper extensible. Et dans ce modèle-là, on a les tailles 0 et 1, donc qui font extra small et small. Je suis dans la taille 1. C'est ma taille habituellement dans Sarah Pacini. Et ce pantalon-là, vous allez aussi le trouver dans la sélection du jour. Donc ça, c'est le pantalon marine à jambes larges, tout simplement. Et c'est exactement, exactement la même composition. Donc, je répète le nom, c'est le pantalon marine à jambes larges de Sarah Pacini. Et fait en Italie, toujours. Tu sais, ça taille tellement bien, c'est tellement confortable et c'est vraiment très extensible. Puis le marine est vraiment parfait avec le chandail Rianni. Oui, tu sais, c'est joli, c'est confortable, c'est pas compliqué. Puis on est vraiment dans le confort. Aujourd'hui, c'est ça, c'est couleur et confort. La couleur s'en vient, ne vous inquiétez pas. Mais ça, tu sais, il y a un côté vraiment réconfortant parce que tout est extensible et ou doux. Ça fait que ça donne tout le temps des looks, le fun. Mais ce que j'aime tout particulièrement de ce pantalon-là, c'est vraiment son aisance, sa jambe un peu plus large et le fait qu'il n'y ait pas de braguettes au devant. Donc ça donne un devant super plat quand on porte quelque chose de peut-être un peu plus ajusté. Il est vraiment parfait. C'est un indémodable. Puis il est marine, il n'est pas noir. Donc ça aussi, ça fait changement. Alors voilà! Je suis fait. Parfait. Ensuite, là on va sauter dans... Bien, tu sais quoi? On va rester dans le confort. Parlant de pantalon marine, on dirait que j'ai pris le rack à l'envers. Fait que c'est correct. Il a l'air tellement confortable ce pantalon. Oui, puis il est vraiment doux. Tu sais, toutes celles-là qui craignent la laine qui pique. Il y a vraiment une grosse, grosse différence avec la laine bon marché et la laine très fine, la gabardine qu'on appelle que les compagnies font de la qualité utilisée. Tu sais, tu ne peux pas comparer. Puis je sais qu'il y a plein de Smartinista qui sont sensibles au lénage et qui n'ont aucun problème avec la gabardine de laine de Sarah Pacini. Fait que c'est testé et approuvé par les Smarties les plus sensibles de l'épiderme. Fait que Sultan, une bonne idée. OK. Là, j'y vais avec le dernier pantalon de Louisa Serrano. On est toujours dans le confort. C'est notre thématique aujourd'hui. C'est le dernier pantalon effet cargo. Là, c'est inquiétant parce que comme je ne me vois pas dans Instagram et que c'est mon dernier téléphone sur le bord, je ne sais pas si je me change devant ou à côté de l'écran. Vous me direz. Vous me direz. OK. Alors, on est encore dans le pantalon marine. Je vous le dis, c'est ultra, ultra confort. Donc, celui-ci, je vais aider Félix parce que là, c'est vrai qu'à l'écran, ils se ressemblent tous les pantalons marines. Celui-ci. pantalon fluide marine effet cargo. Alors, ce pantalon, taille élastique, deux poches, effet cargo aux hanches. Tu sais, on est vraiment dans le confort total. En passant, j'ai récupéré mes bottes. Je suis tellement contente, là. Alors, ma botte ne fait plus une bouche ouverte à l'avant. Le talon a été changé. Ils ont été chênés. Puis là, je pense que je vais les amener chez mon teinturier pour leur donner une nouvelle couleur. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je suis bien excitée à l'idée de transformer ces bottes-là que j'ai depuis super longtemps. Regarde-moi ça. J'ai-tu l'air qu'on faut ou je n'ai pas l'air qu'on faut? Le confort, ça devrait toujours être une règle non négociable de tout agencement, de tout vêtement. Alors, pantalon fluide, marine, effet cargo. On a eu 14 et 16. Merci beaucoup, Marie-Josée. On ne voit pas que tu te chantes. Tu sais, des fois, on ne sait jamais. Donc ça, c'est la taille 14. En plus, il y a une taille élastique, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de confort. Mais c'est surtout qu'il look. Puis moi, j'aime ça avoir toutes puis toutes en même temps. Il se raccourcit super facilement aussi. Et avec ça, là, c'est une taille 14. Ça, c'est la dernière blouse florale de la marque Oui, en taille 12. Mais c'est fait super angle. Donc, on aurait vraiment un combiné ici, là, qui fonctionnerait autant au niveau du look qu'au niveau des tailles. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et cette blouse-là, je l'ai tellement aimée. On l'a eu dans plusieurs tailles. 4, 10, 12 et 14. Et là, il ne reste qu'une 42, donc, qui fait une taille 12. C'est une viscose fluide. Ça, là, toutes celles qui ont facilement chaud, qui aiment les vêtements qui sont doux sur la peau, la viscose va vraiment être votre meilleure amie parce que c'est super léger. La viscose, c'est aussi une matière qui tient bien les couleurs. Donc, quand vous optez pour des imprimés comme celui-là, ça va vraiment rester parce qu'elle garde la teinture, la viscose. Donc, ça, c'est hyper chouette. Le fait que ce soit un coloron aussi, j'adore toujours. Ginette qui dit, moi, je l'ai cette blouse et j'ai toujours de beaux compliments quand je la porte. C'est que le mélange des couleurs est vraiment fantastique. Et là, là-dessus, tant qu'à être dans, tu sais, on est dans la taille large, extra large, dépendamment, évidemment, de l'étirement de l'élastique, on pourrait faire là-dessus notre toute dernière veste en denain de Louisa Serrano en taille 16. Donc, c'est une extra large, un X, on se promène toujours entre les deux, le 16 étant vraiment sur la ligne entre le extra large et le 1 X, dépendamment des marques. Mais je vous dirais que l'idéal, c'est tout le temps de se fier aux mesures. Puis, on l'a vraiment réalisé à quel point d'une marque à l'autre, les tailles, ça ne suit pas du tout. Puis, des fois, même à l'intérieur d'une même marque, il y a des légères incohérences qui font en sorte que nos mesures sont vraiment la meilleure façon de s'assurer qu'un vêtement va nous convenir et va tomber comme on l'aime. Il y en a qui s'habillent plus cintrés, qui aiment les vêtements un petit peu plus ajustés, alors qu'il y en a qui sont vraiment dans l'oversize. C'est comme ça qu'on peut vraiment choisir la bonne taille pour nos goûts. Cette veste-là, elle est tellement fantastique. Ce que j'aime le plus, c'est son côté de nain très foncé. De loin, elle a même l'air marine. Il y a un côté un peu utilitaire, un peu cargo. Elle est extensible. Elle a vraiment une coupe qui est indémodable, même si son look est cool. Et j'aime le fait qu'elle soit un peu écourtée et surtout, pas moulante du tout, donc ça facilite la superposition. Ça, c'est franchement chouette. Thérèse, j'ai porté cette blouse hier avec le collier perles et ficelles marines au cou, tellement confortable et de beaux compliments. Ben voilà! Ben voilà! Il n'y a rien de mieux qu'un vrai, vrai, vrai commentaire d'une personne qui a porté le vêtement. Je vous dirais qu'elle est très légère aussi. Il y a des vêtements qui sont lourds quand tu les tiens. c'est hyper léger cette veste-là. C'est une pièce de luxe mais je dis souvent que les pièces de la vie de tous les jours sont celles qui valent le mieux l'investissement parce qu'on va les porter souvent. Donc ça, c'est notre veste en donin utilitaire chic. C'est une taille 12. C'est ça que j'ai... Non, non, c'est une taille 16. OK. On a eu 12 et 16, c'est ça. Et tu sais, sur notre site, elle est à 3,75 mais c'est une veste que les autres femmes ont payé 845. Louisa Serrano, ça reste beau. C'est tout le temps, tout le temps flatteur. Quand on parle d'une veste en donin ou je dirais effet donin en fait parce que c'est assez fin mais c'est surtout très extensible. C'est génial. Donc voilà. Et elle est lavable à la machine puis c'est ça que j'aime. c'est que c'est 65 cotons et 24 liocèles. Puis le liocèles, ça appartient à la famille des viscoses. C'est ultra doux. C'est toujours confortable puis il y a aussi de l'extensibilité là-dedans dont l'élastomultiester qui est une forme de fanlex mais de luxe et qui doit coûter cher à la manufacture parce qu'il n'y a que les compagnies qui font du beau qui l'utilisent. Donc tout ça contribue au fait que la pièce est une pièce luxe mais qu'on peut vraiment rentabiliser dans la vie de tous les jours. Oh, ça c'est beau! Regarde-moi ça! Hey, ça là! Oh! Colline! OK, quelle taille! Hey, regarde ça! Ça aussi là! Tu sais, quand les compagnies de luxe se donnent là, bien, ils font même des petites enveloppes pour leurs étiquettes de composition. Ah, comme ça! L'étiquette, elle a son petit sleeping bag. C'est assez génial. Alors, c'est une taille 12, exactement la même taille que la blouse. On est dans du vrai cuir et tu sais, je vous parlais de légèreté. Cette veste-là, non seulement elle est très légère, elle est hyper souple. puis ça là, ça fait toute la différence au porté. C'est une veste en cuir taillée comme un blazer et c'est ce que j'aime de ce genre de veste-là parce que tu peux l'utiliser, oui, comme un veston à l'intérieur, mais au printemps puis en automne, par-dessus un pull en tricot de laine, ça te fait une espèce de veste de mi-saison et la couleur a juste pas d'allure. Ah, c'est beau ça! Ça marche, hein? J'ai une ici qui dit « Ouch! » Mais ça, là, ça, ça réveille, tu sais. Aujourd'hui, notre thème, c'est couleur et confort. Bien là, on a notre couleur, mais le confort, quand les vêtements sont bien coupés dans des matières naturelles, on peut pas faire autrement que de toujours l'avoir avec soi, là. Et puis c'est beau. Et puis c'est beau. Oui, c'est beau. Donc, pantalon taille 12, c'est ça? Pantalon, pantalon, attendez un peu. Mais ça, ça me fait triper, là. Tu sais, ça démontre qu'il y a du beau dans toutes les tailles. Pantalon taille 14, blouse taille 12, mais oversize, et blazer taille 12 aussi. C'est fantastique. Pour monter le col, c'est vraiment cool. Je me sens tellement bien là-dedans, là. c'est fantastique. Là, je vais faire un look qui fonctionnera pas au niveau des tailles, mais c'est un look que je pense que j'avais déjà présenté quand on avait toutes les tailles de chemisier floral. Mais il nous reste uniquement deux exemplaires de ce fantastique blazer mouchique lavable de la marque Oui. C'est d'ailleurs la même marque que la blouse florale. et c'est un blazer qui n'est pas doublé. Ça, c'est fantastique parce que ça fait évidemment que tu vas avoir moins chaud. Et comme il est marine avec une petite, petite ligne, une petite rayure genre blanc-crème-gris, bien, ça fait en sorte que ça crée un mélange d'imprimés vraiment sharp. Mais il nous reste uniquement la taille 34 qui fait 4. Puis tu le vois sur mon épaule, il est trop petit pour moi, même s'il est tellement stretch que je suis confortable pareil, mais ça, ça fonctionne pas. Tu sais, quand il y a une épaulette, l'épaulette devrait arriver au bout de l'épaule. Quelle grandeur faites-vous? Guylaine, on parle en hauteur. Je fais 5 pieds et 7. J'ai appris ça cette année. Ça a l'air qu'il y en a qui iraient dessus en vieillissant. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à penser que je mesurais 5 et 6, mais là, je fais 5 et 7. Donc voilà. Ça, c'est beau. Puis bienvenue d'ailleurs, Guylaine. C'est la première fois, je pense, qu'on se jase. Oh, on va perdre Facebook. Il va revenir, ça va revenir, ça va revenir. On perd la connexion. Stand by. On revient-tu? On revient-tu? Stand by, stand by. Je vais prendre une gorgée de café en attendant. C'est vrai. T'as branché le ZTE? Oui. Oui? Oui! We're back! Pas sur Instagram, mais sur Facebook, oui. Hey, que de rebondissements. On est là? Oui, OK. Quittez jamais quand on pense que ça va planter. On est bon. On est revenus. On est revenus. Oui. Oui, ça coupe apparemment, mais restez toujours là parce qu'on revient. Parce que c'est comme avec la livraison, on a toujours un plan B. On a toujours un plan B. On a deux Wi-Fi. On a un double système. On a un double système, qu'Alex dit. Tu sais, vous savez que quand c'est régéré par Alex, ça peut jamais mal aller. Alors, voilà pour ça. Ensuite, on va se faire un look tout neutre. Tout neutre et tout confort. Parce que le pantalon effet cargo de Louisa Serrano, sa beauté, c'est que c'est le confort d'un bot pitch mais qui a l'air d'un pantalon tailleur mouchique. C'est vraiment le meilleur de tous les mondes réunis, comme je vais me le dire. Puis là, moi j'aime les tons sur tons. Puis comme aujourd'hui, je me suis donné de la latitude parce que j'ai décidé qu'on allait avoir des thèmes. Je trouve ça le fun les thèmes. Aujourd'hui, c'est couleur et confort. Des fois, on a juste le confort, on n'a pas la couleur. Des fois, on a juste la couleur, c'est pas vrai. On n'aura jamais juste la couleur. On va toujours avoir couleur et confort. Le confort, on l'amène toujours avec nous. Sa part, il revient, mais tout est sous contrôle. Exactement mal franc. Il faut garder toujours espoir. Keep the faith, comme ils disent, comme disait Bon Jovi. Voilà. OK. Ce T-shirt, fantastique. C'est Louisa Serrano aussi. Puis là, c'est le fun parce qu'on dirait quasiment que c'est le même tissu. ça n'a juste pas de sens. Le pantalon, c'est un genre de jersey de viscose et le chandail, c'est un super coton. Et genre, ah oui, je l'ai dit au départ, mais ne vous inquiétez pas pour la livraison par rapport à Postes Canada. Ça aussi, on a un plan B, ne vous inquiétez pas. Tout notre système de livraison fonctionne malgré la grève actuelle de Postes Canada. Ça, marine sur marine, moi, j'adore ça. Puis là, c'est parce que tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. J'irais avec notre veste lila. Confort et couleur. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau ça. Et que j'aime ça. Donc, le T-shirt, c'est le T-shirt Louisa Serrano en coton biologique marine. C'est une taille 16. C'est la seule taille qu'on a. C'est un T-shirt qui se détaille au prix régulier 245. Moi, je ne suis plus étonnée du tout de ces prix-là parce que comme on n'a que de la qualité et des marques haut de gamme dans notre inventaire, je peux vous dire que c'est rendu ça, le prix d'un T-shirt quand on est dans une matière puis une marque de qualité. Je ne vous dirais jamais que tous les T-shirts qu'on vend dans le monde à ce prix-là sont de qualité. Je ne dirais jamais ça. Par contre, ceux que je choisis pour notre boutique en ligne, eux, sont top niveau. Donc voilà, on en a juste un. C'est un 16 et on l'a en blanc aussi. Si vous n'avez jamais eu la chance d'avoir un T-shirt de qualité basique dans une couleur neutre, ça, c'est assez chouette. Maintenant, la veste. Là, je suis 100% Louisa Serrano. Je vous dirais que ça fait sentir bien enfiler juste du Louisa Serrano. C'est un peu le rêve. Alors, je cherche la veste. Je ne suis pas sûre qu'elle est dans la sélection du jour. Louisa Lila. Veste douceur Lila. Dans ce modèle-là, on a les tailles 4, 8, 10 et 12. Elle est... Ce n'est pas vrai, la 12 est vendue. Donc, 4, 8 et 10. Je l'ajoute à la sélection du jour. Ce que j'aime de cette veste-là, c'est qu'elle ne se ferme pas. Tu as vraiment de l'aisance. Elle est taillée ample aussi. Là, je suis dans la taille 10. J'ai déjà présenté la 4 qui était super aussi sur moi. Ça, vous choisissez vraiment la mesure en fonction de ce que vous aimez. Un peu plus près du corps ou vraiment, vraiment plus ample et décontractée. Mais ça, c'est juste du bonheur. Je vous dirais que la douceur de cette veste n'a juste pas de sens. C'est ultra doux. C'est la parfaite veste en lénage pour se garder au chaud puis au doux. L'important, c'est de se garder au doux tout l'hiver. Au niveau de la composition, c'est fantastique. C'est un 52% laine et un 35% alpaga. On sait que l'alpaga, c'est chaud, mais c'est aussi très, 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 très doux. Puis la beauté ici, c'est que ce n'est pas un chandail, c'est une veste, donc l'air circule. C'est moins chaud. Et je vous dirais aussi que la maille est un peu lâche. Donc ça aussi, ce n'est pas hermétique. C'est une parfaite veste. Il y a un 13% de polyamide aussi qui fait en sorte que c'est extensible et durable. Tu sais, marine, brun avec la chaussure et le punch de couleur, lui, là, c'est juste doux, c'est juste confortable. Puis vérifiez les mesures parce que la taille 12 est quand même, sont faites grandes. Vous allez vraiment voir l'aisance qu'il faut parce que ça se porte ouvert. Sinon, on peut faire complètement l'inverse et s'enfiler une veste en donin bien cintrée par-dessus ça. Ça aussi, ça fonctionne tout le temps. Celle-là est particulièrement cool avec tout son bling. C'est une veste en donin de la marque Liujo qui fait vraiment plus extra small que small. Et ce que j'aime de celle-là, c'est évidemment son bling, mais je dirais aussi le fait qu'elle soit coupée crop. Donc, tu sais, t'enfiles par exemple une robe maxi super ample, ça va toujours venir te dessiner ou te souligner la taille. Elle est super flatteuse, mais ça reste une veste en donin pratique pour la vie de tous les jours. Mais le bling, ça se passe dans le bling. Alors ça ici, elle est sur la sélection du jour. Colin, ça fonctionne bien ça. Es-tu dans la sélection du jour? On dirait que non. produit Liujo de nain. Veste en donin bleu effet usé à lissé ride de strass. Voilà, elle va apparaître dans la sélection du jour. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. celle-ci. Maintenant, OK, j'enfile un pantalon qui a été assez populaire cette fin de semaine, ce qui fait qu'il nous reste, je crois, uniquement deux tailles et je parle de l'incroyable pantalon noir classique et indémodable de Raffaello Rossi. Si vous ne connaissez pas Raffaello Rossi, écoute, je ne le connais pas personnellement, mais c'est vraiment une marque qui se dédie aux pantalons confortables et flatteurs. Il nous reste la taille 8 et la taille 14 et ils sont parfaitement, parfaitement, parfaitement coupés. La taille 6 aurait été ma taille, là, je suis dans la taille 8 qui est vraiment un bon grand point de plus que ce que j'ai besoin. Donc, vous pouvez vraiment vous fier aux tailles sur l'étiquette. Avec ça, j'ai envie de faire le fameux duo noir et blanc. On va se chiquiser ça, là, avec un chemisier blanc pas piqué d'hiver qui est sorti en fin de semaine. il nous reste quelques tailles. Donc, je me boutonne. Ça, ici. OK. Donc là, ça, c'est juste splendide. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pantalon, il est trop grand. Je suis dans la taille 8. C'est un pantalon noir classique, mais ultra extensible, coupé pour être flatteur sur tout le monde. Et c'est la parfaite taille haute. Puis, je pense que c'est ce que ça prend avec ce chemisier-là pour pouvoir le porter en tout confort. Parce que, personnellement, j'ai pas envie de montrer mon nombril. Par contre, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer sur l'effet taille très, très haut qui, évidemment, nous donne toujours une super belle longueur de jambe. C'est ce qu'on appelle jouer sur les proportions. Sylvie qui dit le 8 est à moi maintenant. Je pense qu'on en avait deux, Sylvie. Fait que vous allez être deux à vous partager, ben pas à vous partager le 8. Je vais juste aller voir. À moins que ce soit récent, là. Mais, ici, l'incroyable, c'est pas pour rien, il s'appelle l'incroyable pantalon tailleur bout de côte noir. T'as raison, Sylvie, t'es par... Non, non. Non, non, il est encore là. Il nous reste un 8 et un 14. Je pense que c'est ça. Non, le 8 est maintenant épuisé. Il est brûlé tête. Il est brûlé tête. Ce pantalon-là, tu sais, il a des poches, il est lavable, il est parfaitement coupé, la jambe est juste parfaitement évasée, il est beau sur un sneaker, il est beau en ballerine, il est beau en escarpin, il est beau avec un loafer, il est beau tout le temps puis avec tout. Et là, je vous parle de cette merveille qui est le chemisier blanc de Liudio. C'est une manche trois quarts. Donc, pour celles qui ont le souci d'avoir tout le temps les manches trop longues, là. Moi, j'aime ça les remonter aux coudes. Puis là, ensuite, on a vraiment un effet de plissé qui vient se fermer avec ce cordon argenté. Je trouve ça tellement chique. avec n'importe quel pantalon à taille haute, on ne verra jamais le nombril. Oui, c'est coupé crop, oui, c'est court, mais il n'y en a pas de problème quand la taille de la jupe ou du pantalon qu'on porte est haute. Ça, c'est malade. Là, ce que j'aime, c'est que c'est les fêtes. Le petit ruban, le petit cordon, puis là, je ferais deux nœuds parce que c'est un peu glissant comme matière. on veut s'assurer que ça tienne. On fait un double nœud et c'est réglé. Regarde-moi ça. C'est malade. Au cou, on a même un bouton bien garni. C'est un bouton qui brille aussi. Mais là, tu sais, c'est les fêtes. On se fait-tu un genre de double... C'est parce que quand on met notre nouveau colonel en paillettes argentées autour de son cou puis qu'on le rentre dans notre bande de terre, on pense qu'on a des bretelles sur le dos. Je trouve ça super cool. J'adore ça. J'adore ça. C'est les fêtes. On peut se permettre. Mais bref, notre nouveau colonel extensible en paillettes argentées juste à temps pour les fêtes. Mais sinon, on se joue ça super slick. On peut se faire même le col ouvert. C'est juste magnifique. Ça ici. Donc, le pantalon, je vais l'enlever parce qu'il n'est plus à moi. J'ai rien de réaliser ça. Il nous reste donc la taille 14 seulement. Et pour ce qui est de la blouse ou du chemisier, ça c'est Liujo. chemisier Bolero en coton glacé blanc. Donc, il nous reste une taille 6, 8, au moins une 10. Je sais qu'on en a vendu, mais la 10 est encore 10 pour... Mais ça, c'est le fun parce qu'on avait plus qu'une taille de chaque. En ce moment, ça veut dire qu'il nous reste au moins un exemplaire de chaque taille. Ça, c'est vraiment très chouette. Donc là, moi, je suis dans la taille 6 puis il est parfait. puis il nous reste 8, 10 et 12. Ça fait que c'est génial. Tu sais quand ça va bien. Tu sais quand ça va bien. C'est un chemisier qui se détaille 375 au prix régulier. Il est à 225. Puis ça, ça va être beau aussi cet été sur une belle grande jupe maxi. Cet été, le chemisier va être super. C'est comme un chemisier auto-french-tocké. Ça fait que c'est comme parfait. Puis, ce qui est chouette aussi, puis ça, c'est Jessica dans l'équipe qui m'a fait penser à ça. Tu sais, tu peux totalement enlever le cordon, mettons. À ce moment-là, il devient un peu plus ample. Puis ici, il y a un plissé, mais c'est des élastiques. Ça fait que tu peux aussi le porter 5 de même. Mais! Mais! mettons, ça rentre-tu un colonel dans le trou? Ça ici. Certainement. Tu sais, s'il y a une gange, s'il y a un trou, tu peux certainement faire passer ton colonel. Donc là, j'utilise celui qui est en soie de la taille longue. Voilà. Puis là, on transforme le chemisier en un genre de chemisier toxedo. On va se faire une belle grosse boucle noire là-dessus. Ou une petite boucle. Je ne l'ai pas fait comme il faut. Ça ici. Voilà. J'aime bien que ça pende en fait. Why not peanut, comme ils disent. Why not peanut? OK. Maintenant, pour ce qui est du chandail bimatière lamé noir, il nous reste uniquement le 3. Voilà. Alors, j'enfile ça. Hé, puis savez-vous quoi? Je vais l'essayer en superposition. Ça, c'est trippant parce qu'on a vraiment le côté super chic du lamé. mais au dos, c'est du genre de néoprène super chic. C'est très Mark Kane. Mark Kane, je trouve que c'est une marque super chic carrément. En fait, c'est le symbole du super chic. OK, c'est malade parce que là, je ne mettrais même pas de colonel là-dessus. je profiterais du beau bouton bijou du chemisier du chemisier Liujo puis après ça, on se met le lamé noir là-dessus. Là, je vais enlever ma pince pour vous montrer le dos. Mais tu sais, le dos, c'est vraiment la sphélnéoprène très, très sport. Ça, c'est hot en maudit. Ça fait ça. C'est pas compliqué. Mais moi, ça me fait capoter parce que, tu sais, noir et blanc, chandail noir, col de chemisier blanc, je peux faire ça 200 fois sur 365 jours dans l'année. Mais aussitôt que tu changes la texture des produits, en fait, des vêtements que tu enfiles, ça fait un look complètement différent. Tu sais, si j'avais un chandail en cachemire noir mat puis un col normal avec pas de bouton, ça serait beaucoup plus vide tous les jours. Là, clairement, ici, on est dans quelque chose de super habillé, mais on reste confortable dans notre pantalon de rêve. l'incroyable pantalon Raphaël Louros. OK, maintenant, on va se faire ça. Ah oui, j'ai un gros, gros, gros coup de cœur pour le pantalon mouchique de Mark King qui est sorti en fin de semaine. On a les tailles 2 et 3. J'ai présenté la taille 2 dans le live du week-end. Fait que je vais y aller avec la 3 aujourd'hui pour vous montrer la différence. 2, c'est small. Donc, 3, ça fait généralement médium. Le tissu est trop doux. ça, ça n'a pas de sens. C'est un legging, mais, tu sais, un legging Mark King. Le tissu, c'est tellement, 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 tellement doux. Il y a une espèce de couture texturée sur le devant et ça, ça donne toujours un look un peu plus habillé. Mais c'est vraiment une coupe legging avec une bande de taille qu'on peut replier au devant. Fait que tu vois, je le trouve grand. Fait que je vous dirais que c'est un vrai beau médium. Puis là, avec ça, on peut se faire simple, chic et super confortable. C'est ça la vie. Ça démontre que tu n'es pas obligé de, tu sais, de, 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 tu n'es pas obligé de, je cherche mon mot, mais je ne suis pas assez avancée dans ma phrase pour que vous puissiez m'aider. Comment on dit ça? Tu peux tout avoir puis tout en même temps, OK? On va se donner ça de même. Le pantalon, il n'a pas d'allure. Il est tellement confortable. Le fait qu'il y ait des poches aussi, c'est super cool. Puis je pense même que je l'enfilerais avec mes bottes de combat. Ça serait fantastique. Je cherche encore mon mot. Êtes-vous capables de continuer à vivre vous autres quand vous cherchez un mot? Moi, pas. C'est pas consacré. Sacrifié! Les vêtements haut de gamme, de qualité, bien coupés, nous démontrent que même quand on est dans le beau, 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 on n'est jamais obligé de sacrifier le confort. C'est ça. On n'est jamais obligé de consacrer. Ah! J'ai de la misère! Les vêtements haut de gamme qui sont bien coupés dans des matières de qualité nous démontrent qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. On n'est jamais obligé de sacrifier le confort quand on veut aller dans l'élégance. Merci! J'ai réussi à faire ma phrase. On m'applaudit. Sacrifié. Thérèse, je suis sûre que tu l'as eu avant que je le dise, mais là, ça vient d'apparaître parce que Félix m'a envoyé ton commentaire. T'as compris. Faut pas que j'ai de souffrir aussi. Ça, c'est hot. C'est cool. Le pantalon, je vous le dis, si vous voulez le plus confortable des leggings et avec des poches, il est là. Il est ici. On a les tailles 2 et 3 qui font donc small et medium. Il est hot, il est hot, il est hot, il est hot. Sacrifié. C'est ça le mot que je cherchais. Mais souffrir, c'est ça aussi. C'est aussi ça. J'ai enfilé mon bas de nylon maintenant. Parce qu'on va se mettre de la couleur et du confort. Hop. Ça, c'est... Là, quand on dit couleur, ça aussi, tu peux compter sur le marking pour venir dans la couleur. OK. Là, j'enlèverai le col. En fait, j'enlève le chemisier plutôt. Ça ici. Là, on va se faire ça avec le chandail. puis que je ne vous ai pas montré vendredi alors que c'était une trouvaille du vendredi. OK. Puis je vous dirais que la texture et la matière de ce haut-là ressemblent vraiment à la matière du legging que je viens d'enlever. Ça ici. OK. La jupe, c'est une taille 4. Donc là, j'ai de l'extra. Je vais juste... Je vais enfiler tout petit. On en a deux. Ça, c'est la taille 2. Donc, une cimale. Elle va être un peu plus près du corps, c'est sûr. Ouais, mais j'aime mieux ça. J'aime mieux ça. Puis tu sais, c'est le fun parce que dépendamment de la longueur de ton vêtement, tu sais, si tu mets une tunique noire, par exemple, ça va être juste jaune et noir. Après ça, un peu de rose, un peu de bleu. Puis là, si tu y vas plus court, tu as même du rouge. C'est trippant à l'os. Donc, qu'est-ce qu'on ferait avec ça? On pourrait faire la botte de combat. Allons bien avec la botte de combat. La jupe de toutes les jupes est vraiment trippante. C'est vraiment le fun. Mais j'aime l'idée parce que ce modèle de jupe-là, Mark Kane l'a tout le temps dans plein, plein, plein de motifs et de coloris différents. Tu vois, je suis dans la small puis je suis super bien de la taille. Puis c'est tout le temps super extensible. Ça fait que c'est une jupe confort. Moi, j'appelais ça une jupe legging parce que c'est une taille élastique puis le reste est super gainant et extensible aussi. Ça fait que ça donne quelque chose de super agréable à porter. puis tu peux la porter vraiment de manière très, très décontractée si tu le souhaites. Alors ici, c'est notre jupe jupe crayon graphique néon. En fait, on aurait pu l'appeler la jupe crayon crayola parce que c'est les couleurs crayola et c'est une coupe crayon. Donc, on a les tailles 4 et 8 mais je vous dirais que la taille 2 fait 4, 4 fait 8 mais la 8, je pense qu'elle est quand même assez ample. Vérifiez bien les mesures pour voir ce que vous préférez. Elle peut se porter probablement un peu plus taille haute ou même un petit peu plus taille basse si elle est un peu plus un peu plus grande. Ça, c'est cool. Je suis tellement bien là-dedans. Ça n'a juste pas de sens. C'est une jupe qui se détaille 560 au prix régulier et qui est à 185 sur notre site. Et le chandail, là, on est dans le confort de tous les conforts. Moi, je capote sur la marque Repeat. Il me semble que c'est ça. Ouais. Repeat, là, ça, là, c'est tout le temps ou bien des tricots ou bien du confort. Et ça, c'est un chandail manche courte. Chandail noir moelleux à manche bouclée. Voilà. Fait que, tu sais, tu peux resserrer ou porter de façon... Ah là, je t'allais défaire, les noms. Ça, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que c'est un chandail un peu effet tunique. Il est super extensible. Le détail de manche bouclée le rend comme un peu joli, un peu détaillé, mais en même temps, c'est comme un T-shirt noir à manche courte, mais un peu plus luxe, un peu revisité. C'est une taille 4. C'est assez bien, je vous dirais. Il est taillé ample, fait que ça, ça donne toujours quelque chose de confortable. Et c'est un chandail qui... Ah, mais c'est pour ça que c'est luxe. C'est 69 modal. Le modal, c'est une top viscose. Donc, c'est plus dispendieux pour les entreprises. 27 cotons et 4 élastanes lavables. Le rêve. Le... Ah, puis sais-tu quoi? Avec un chemisier en dessous, ce serait magnifique. On a-tu le temps de faire ça? Une autre fois. Parce que j'ai trop de choses à montrer, mais je pense qu'avec un chemisier, avec la manche qui dépasse, ce serait super beau. Ce serait vraiment chouette. OK. Une de mes couleurs préférées, mais je n'ai jamais dit ça avant VerySmart, c'est bleu cobalt. J'en peux plus de bleu cobalt. Et, de façon générale, j'en peux plus des jupes crayons de Iris. Si tu veux être sûr d'avoir le confort dans une jupe crayon, tu vas chez Iris. Ou tu vas chez VerySmart qui a du Iris cette la couille. Ça, là, je trouve ça fantastique. puis regarde, je garde le chandail à manche courte de Repeat. J'enfile une botte noire. C'est parfait. Donc, ça ici, c'est génial. Puis là, la jupe, elle est une taille plus petite que ce que j'habille. Ça prendrait un gros trombone pour que je puisse me faire une bourre. OK. Donc, voilà. C'est une taille 4. On a 2 et 4. Et ma taille aurait été 6. Donc, une taille de plus. Mais les jupes crayons de Iris cette la couille sont toujours super flatteuses. Puis, ça fait du bien des fois de changer de silhouette de vêtements. Puis, quand le confort est là, même quand c'est plus près du corps, c'est hyper confortable. Donc, ça, ce serait une version noire et bleu cobalt toute simple. Mais, j'avais envie de faire quelque chose de comme un peu plus bien contrastant peut-être avec le pull Louisa Serrano avec son ourlet fente. Là, on est dans la douceur extrême. Ce bleu, c'est ma couleur à vie. Regarde ça. Ça, on a deux tailles. J'ai pris la 10 parce que j'aime ça montrer aussi différentes tailles sachant que j'étais dans la plus petite taille ce week-end dans le live. Ça, c'est du beau, 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 beau. Chandail fendu en tricot crème. Donc, on a les tailles 4 et 10. Puis, c'est un chandail qui se détaille au prix régulier 695 qui n'est pas à ce prix-là sur notre site. Toujours, toujours une fraction du prix régulier. Puis là, comme c'est un peu plus sable, ça fonctionne bien avec le noir, mais j'ai le goût de l'essayer avec une botte brune juste pour le fun. j'étais avec cette botte-là. Puis là, on vient d'atteindre notre formule. On l'avait encore avant, mais là, on est deux neutres, une couleur. Et je sens que le zip de cette botte-là achève. Je vais retourner au nez. je vais retourner. Oh, mon Dieu. Ça, ça va me faire de la peine. Un. OK. Tant que le molle est ronde, tout va. Regarde ça. Tu peux quand même te faire un genre de mini... Oh! Oui, c'est bon. Regarde-moi ça. C'est... C'est... C'est génial. Ce pull, ce pull avec un col légèrement montant, mais pas étouffant. l'aisance, le détail, le côté cocooning. Et c'est chouette. Ah, ce chandail! 70 laines, lavable à la main. Ça, ça veut dire que ça se pourrait que ça se puisse. Doucement, à la délicate, dans la machine, virule à l'envers. Ça se pourrait que ça se puisse. avec ça. Oh! Oh! Regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est hot. Ça, c'est très, très hot. Ça, ça marche bien, là. C'est le fun parce que c'est de la transparence, ça fait que ça va avec plein de choses. mais ensuite, t'as le petit bleu de nain parfait avec le avec le bleu cobalt. Là, je vais camoufler l'étiquette. J'ai essayé de camoufler l'étiquette. Voilà. C'est beau, beau, beau ensemble, hein? Et j'aime ça. Mais ça vaut la peine des fois de sortir un peu de son terrain connu puis de varier les coupes puis d'essayer des coupes différentes parce qu'on est nombreuses à déclarer que quelque chose nous ira pas bien avant même de l'avoir essayé. Ça, là. Puis on est toutes pareilles là-dessus. Toutes pareilles. Ah, mais moi, j'ai des anges, ça m'ira pas. Ah, mais moi, je suis plus petite, ça m'ira pas. Ah, ben moi, j'ai un petit ventre, fait que ça m'ira pas. On est facile puis on est rapide à trouver des raisons que quelque chose nous ira pas. Mais on n'est pas rapide à l'essayer pour voir. Puis, tu sais, je dis ça, là, c'est on, là. On! Mais, tu sais, la chance que j'ai, c'est que tous les matins, je peux embarquer dans plein, plein, plein de vêtements différents puis je réalise que des fois, on avait peur pour rien. Souvent même, je vous dirais. Hé, ce chandail-là, il vaut 700 et il est à 2,65. Le classique des classiques des classiques. Je vais le garder puis je vais enfiler un look doux et ton sur ton avec la jupe Spoon avec laquelle je suis en amour. Puis là, on est vraiment dans un camaïeu. ça, là, je vais remasser ça. Puis là, tu sais quoi? Je vais prendre mes bottes pâles. Ça va rester super doux. que c'est beau. Mais ça, là, tu peux, tu sais, quand on dit le confort peut être chic, là, bien ça, ça en est un. Mais quand je dis chic, moi, pour moi, ça, c'est un chic de la vie de tous les jours, tu sais. il y a des looks qui n'attendent pas l'invitation puis le faire part du rit, là. Mais tu vois quelqu'un habillé de même, tu peux dire, elle est chic, mais elle est chic un mardi ou un lundi, là. Elle n'attend pas, elle n'attend pas le faire part. Bon. Je sais pas. J'aime beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup ça. OK. Couleur, maintenant. Pas tellement compliqué. Étant donné que la jupe est champagne, ça appartient à la famille des crèmes. On peut mettre n'importe quelle couleur avec ça. Et les lénages avec le satin, c'est tout le temps une bonne idée. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Deux teintes neutres, une couleur. Ça, c'est un chandail pur cachemire. On a eu le même modèle en vert, vert mousse. Puis là, on est dans le orange ardent. C'est Puro Tattoo. C'est du top luxe, mais c'est du top luxe de qualité parce que des fois, c'est cher, mais la qualité n'est pas nécessairement là. Chandail ardent pur cachemire à colle V. C'est un chandail en cachemire à 800 $. C'est une taille 6 et il est à 3,25 sur notre site. Puis 3,25 pour un cachemire de qualité, c'est un prix raisonnable. Mais c'est le fun de savoir que là, tu en as un qui valait 800. C'est vraiment... Ah, c'est beau. Puis tu sais quoi, si on voulait se faire ça un peu plus vie de tous les jours. Bien, c'est déjà vie de tous les jours, mais tu sais, mettons, la ceinture. Oh, ça, c'est beau. Regarde ça. Ceinture Léopard. Puis là, c'est le fun parce que la mienne est orange-rouge en dessous. Fait que le lien était là. Puis là, hop. Regarde ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que la coupe fait en sorte qu'il se porte tout seul avec un jeans, mais tu peux toujours venir le travailler puis le rendre un peu plus habillé parce que le cachemire, ça a beau être cocooné, ça fait chic. Tu sais, même, je pense qu'on pourrait... Regarde ça. Oh! Oh! Décontracté en arrière, un peu plus habillé au devant. Puis là, on pourrait s'ajouter notre dernier foulard crème avec ça. Foulard rême des neiges. Je les ouvre coupé. Reste avec nous, Marie-Josée! Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ce qui est le fun ici, c'est que c'est coloré et c'est confortable. Voilà. On jase, là. On jase. Non. Mais je pense que j'aime ça avec la jupe, mais pas avec le chandail. celui-ci. On va se faire un look. OK. J'essaie autre chose. La jupe satinée avec le top super décontracté de Pen & Ink qui est une marque de New York qu'on a depuis peu et qui est vraiment très cool. Ça. OK. C'est le petit top pas de manche en dessous du blazer. C'est tout le temps une bonne idée. OK. Ça, c'est très chouette, là. Puis là, avec ça, on frais. On frais. On frais. On frais. Ce que j'aime avec ces bottes-là. Ce que j'aime, là, je vais vous le montrer de près. Ah, ça, c'est beau. Je vais vous le montrer de près, mais c'est que ce blazer-là qui est une taille 6 mais qui peut faire une taille 8. Ah, ça, c'est beau. C'est du velours ultra doux, noir, mais avec une espèce de constellation dorée, pas d'allure. Puis il est super souple, mais l'épaule est vraiment bien définie par l'épaulette. puis regarde-moi la doublure là-dessus. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est tonnet. Puis ce que j'aime, c'est ça. C'est d'être dans une jupe super fluide et confortable avec un top. Ça, là, je capote sur ce top. Il est parfait. En superposition, il fait chic, mais c'est un top que tu pourrais mettre pour aller faire ton Costco en été. Puis le fait qu'on soit vraiment dans un mélange très, très contrastant, ça met la jupe en valeur, mais on joue sur les textures avec le velours, avec le suède de ma botte. J'aime ça. Puis si on préfère encore plus habillée, on pourrait mettre le blazer. puis je mettrais le foulard Louisa Serrano, mais juste, tu sais, dans mon cou pour avoir une espèce de... comme s'il y avait une bordure au blazer. Tu fais ça juste vraiment relativement. Puis tu roules les manches. On dégage un peu de la doublure. ou tu le mets en dessous du col. Puis là, tu mets ton col par-dessus. Voilà. C'est vraiment très cool. Puis tu sais, on pourrait mettre notre botte de combat à la place. Mais on joue. On joue sur le niveau de chic. Puis souvent, ça va être la chaussure qui va vraiment dicter le niveau de chic. Il est 9h13. M'en vient vous souhaiter une excellente journée. Je vous rappelle donc que toutes les trouvailles présentées dans la vidéo se retrouvent sur verysmart.ca en cliquant sur l'onglet Inspiration. Puis là, ça vous mène à la page où il y a toutes, 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 toutes les inspirations archivées des deux dernières années. Tout est là. Tout, tout, tout est là. Donc, découvrez toutes nos inspirations. Aujourd'hui, c'était le 18 novembre Couleur et confort. Je vous rappelle que la grève de Postes Canada n'a aucun impact sur les livraisons de verysmart.ca. Et si vous avez la moindre question sur un produit, sur le fonctionnement de notre site web, sur le club Smart & Insta qui offre plein de rabais et qui offre aussi des tirages et qui offre aussi deux webinaires par mois à ses abonnés, il y a la petite main qui dit aide. C'est le service au Smart & Insta et c'est vraiment la seule façon de nous rejoindre. N'utilisez pas le formulaire de contact, c'est pour nos demandes professionnelles. Alors, vraiment, la petite main aide sur le site. C'est ça qu'on regarde à chaque seconde de notre vie pour pouvoir vous aider avec quoi que ce soit. Bonne journée, tout le monde. Passez un excellent début de semaine by the way.